Donc qui est la discrimination ? Mais la discrimination pour cause de pauvreté. Donc c'est ce que j'expliquais à samedi tout à l'heure, on s'est bien compris. Il y a effectivement d'autres formes de discrimination. Mais celle qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la discrimination pour cause de pauvreté. Voilà, c'est Karima qui va venir, qui souhaitait travailler avec nous pour l'UP. Attention, on rigole pas là. La discrimination pour la pauvreté, ça veut dire quoi ? Ah bah voilà, on va y arriver parce que c'est le mot discrimination, on en a parlé tout à l'heure, tu vas voir ça. Je savais que ça allait être plus. Donc, l'invitation, on en a relu, on a relu surtout ce thème. Voilà. Et tu vois, eux-mêmes, ceux qui disent que ce sujet est un sujet difficile. C'est un sujet difficile. Donc, parce qu'il peut aussi... Alors, il y a des différentes discriminations. Ce dont on avait parlé avec Sandy, on n'en parlera pas ici parce qu'on va se concentrer sur celle de la pauvreté. Donc, on va rechercher ensemble. Oui ? Moi, ce que je voulais dire, c'est surtout, moi, je pense que ce n'est pas mettre en compte les 19 autres types de discrimination. C'est qu'en fait, il faut aussi mettre en compte et mettre en avant ce que veut dire d'abord discrimination. Parce qu'il y a plein de monde qui ont posé la question, qu'est-ce que pour vous la discrimination ? On a tellement de réponses différentes et qui ne vont pas exactement dans le sens de la discrimination. Il y en a qui disent, oui, c'est le regard, c'est le jugement, c'est ci, c'est là. Ce n'est pas tout à fait ça la discrimination. Donc, en fait, il faut vraiment expliquer ce qu'est vraiment, en termes généraux, d'abord la discrimination. Voilà. Après, les autres discriminations, effectivement, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ça, c'est... On parlait vraiment de la discrimination, quoi. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais je crois précis, comme on s'est précisé ici, pour cause de... On va vous répondre. Enfin, moi, je connais, je sais. Je sais que c'est la discrimination. Mais il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Moi, je n'ai qu'une expérience, mais ça doit faire partie d'une discrimination, mais ça doit être... On va le voir. Alors, voilà. Dans ce qu'on a reçu... Ils sont manquants, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, Karachnikov, là ? Ferme-moi la porte. Évée ! C'est quoi ? Tu sais que je suis éducatrice, hein, non ? Alors, les deux définitions qu'on peut reprendre, c'est la délégation qui nous envoie ça. Le préjugé correspond à une idée préconçue, une idée admise sans démonstration sur des personnes qui ne sont pas dans le modèle habituel. Je répète. C'est la guerre. Le préjugé correspond à une idée préconçue, une idée admise sans démonstration sur des personnes qui ne sont pas dans le modèle habituel. Ah oui. Entre parenthèses, le handicap, l'obésité, l'origine ethnique, la religion... Il y en a 19, alors... On est loin, alors... 19, oui. Ils sont reconnus par la loi 19, il y en a plus que 19. Mais attends, c'est pas... Ça, c'est ce dont elle vous parle, ce sont les préjugés. Ce sont les préjugés. Ce n'est pas la discrimination. Ah oui, préjugés, oui. La discrimination, alors... Maintenant, là, voilà la discrimination. La discrimination relève de l'acte. Oui. Elle est indissociable d'un acte. Oui. Car elle constitue... Elle consiste à refuser un bien ou un service à une personne qui n'est pas dans le modèle social habituel. La discrimination est condamnable et punie par la loi si elle relève d'un des 20 critères définis dans le code pénal. C'est ça. Pour te faire plaisir à l'être, je vais te les lire. L'âge de l'individu, son sexe, sa situation familiale, son orientation sexuelle, ses mœurs, ses caractéristiques génétiques, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou à une race, son handicap, son apparence physique, mais aussi son patronisme, son état de santé, des convictions religieuses, ses activités syndicales, son lieu de résidence. Elle s'est reconnue, ça, maintenant, le lieu de résidence ? Voilà, parce que c'est bien d'arriver. C'est bien d'accord. Donc la différence entre préjugé et discrimination, c'est que si je fais un préjugé sur quelqu'un qui est juif, alors que moi je suis catholique, c'est un préjugé. Si par contre je le poignarde parce qu'il est juif, là c'est une discrimination. Ah oui, mais c'est un crime. Oui, voilà, non mais je veux dire, c'est... C'est un délit, c'est pas un crime. Alors elle apprendra carrément que je suis fait partie de moi. C'est un délit. C'est un délit, c'est pas un crime, c'est pas pareil. J'exagère beaucoup quand je dis des choses, c'est pour montrer des exemples. Voilà, c'est... Ce cas, c'est que discrimination, c'est vraiment qu'il y ait un acte. Tu l'as le texte de loi de la discrimination ? Non, mais ça passe au-dessus. C'est dégueulasse, moi je suis chouée. La discrimination est punissable, normalement, si je ne me trompe pas, un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Voilà, oui, mais après c'est du temps de la nature du... Il y a la loi de la liberté... Il y a un acte, quoi. Il y a la loi de la liberté... Il faut qu'il y ait l'acte. Tu disais un an d'emprisonnement... Et 45 000 euros d'amende. Alors ça, c'est sur la loi de la liberté de la presse de 1881. Oui, mais ça a été remis à jour, mais c'est la même. Ah d'accord. Ce sont les lois, ils datent de... Et après, c'est quoi qui a changé, que tu disais ? Non, non, c'est juste qu'ils ont remis à jour. C'est ce que tu disais Sandi, il y a deux secondes, c'est qu'ils ont rajouté le lieu de résidence. Oui, il y avait 19, il y a une 20e qui vient d'arriver. On en a parlé déjà, dans les passés de... Mais vous croyez que franchement, les gens ont des amendes ? Il y a de la discrimination tous les jours ? Quand il y a ça, tu le dénonces... Mais ce n'est pas beaucoup expliqué, on va dire. Voilà, ça, ils ne sont pas... Ça existe beaucoup dans le milieu professionnel, mais c'est surtout difficile à le prouver. C'est ça. C'est ça le problème, quoi. Et ce n'est pas appliqué. Mais pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est la part de l'un contre l'autre, et c'est difficile à prouver une discrimination. Non, ils ne sont pas... Donc, c'est... Le harcèlement sexuel dans l'entreprise, avant que tu arrives à le prouver, je te dis, par quoi ? C'est difficile. Il faut que tu relèves des témoignages, les gens ne veulent pas témoigner, parce qu'ils ont peur... Parce qu'ils ont peur de perdre leur place, un poste... Non, non, en l'heure actuelle, c'est pas... Même, pour être pris sur le fait, c'est très difficile, parce que les gens qui font de la discrimination ne sont pas intelligents, ils sont pleins de vices, ils sont très vices, malins et vicieux, c'est des renards. Ah oui. Ben oui. C'est pour ça qu'il y a tant de... Quelqu'un qui en fait, il ne va pas le dire, hein ? Et quitter, on va dire. Oui, oui. C'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les poches, quoi, et les autres, ils craquent, quoi. C'est pas normal, ils subissent. Et souvent, pour en revenir là, souvent, ils subissent, ils subissent, et puis, ils préfèrent se taire, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de... C'est ça. Voilà, ça coince, quelque part, et ceux qui en abusent, qui en font l'usage, eh bien, ceux-là, quelque part, sont en écran, un écran protecteur derrière. Donc, ils se sentent protégés. Ils sont protégés, ceux-là, comme ça. Alors, est-ce que, voilà, là, vous voyez bien la différence, donc, entre discrimination, voilà, et les préjugés, bon, c'est des choses que l'on a dans la tête, aussi, la plupart du monde a tort, sur d'autres personnes, mais qui correspondent à rien, et surtout, qui n'entraînent pas d'actes. Oui, mais de toute façon. Oui, tu as raison, mais oui. Enfin, bon, souvent, c'est... Souvent, c'est à tort. Voilà, souvent, c'est à tort, c'est exagéré, c'est... ça ne fait pas de bon. Mais, en tout cas, bon, il n'y a pas d'actes, voilà, il ne se passe pas quelque chose de violent à ce propos-là. Et la discrimination, par contre, oui, et donc, elle est dénonçable. On peut la dénoncer. Si, par contre, je peux dire une chose, est-ce qu'on a en droit, parce qu'il y en a plein qui confondent souvent, discrimination, diffamation ou injure ? Il faut en rester discriminant. Je sais, je sais, mais il y en a plein qui confondent là-dedans. Parce qu'il y en a qui disent, je suis victime de discrimination, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment de la discrimination, et en fait, ça ressort de l'injure et de la diffamation. Et si l'injure, elle est liée à de la discrimination, c'est un acte ? C'est un acte, c'est un acte, mais c'est souvent pas tout le temps la même chose. Mais on va essayer la discrimination. Alors, ce que je vais dire, je te dis ça à l'arabe, c'est quand même... Ah, ça, c'est de la discrimination, et c'est de l'injure, et c'est de l'injure en même temps. Et le français, c'est quoi ? Alors, donc, vous allez... Il va falloir réfléchir là-dessus. Donc, je vous donne les questions qui sont faites pour nous aider à réfléchir. Citez une situation où vous avez été témoin ou victime d'une discrimination pour cause de pauvreté, toujours, puisqu'on restera sur celle-là. OK ? Ça, c'est la première question. Donc, on va prendre... Je vais vous la relire. Je répète la question. Et puis, on va prendre... Oui, bien sûr. Alors, citez une situation où vous avez été témoin ou victime d'une discrimination pour cause de pauvreté. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pour cause de pauvreté. Pourquoi on met pour cause de pauvreté à la fin ? C'est le choix. C'est ce choix-là, et tu vas voir... Ah oui, par qui ? Parce que la personne est pauvre... Par un tédé. Par le moment général discriminé. Par un tédé, d'accord. Le choix, tu veux dire ? Oui, oui. Et donc, pour cause de pauvreté, c'est parce que cette personne est pauvre, qu'elle va être discriminée. Qu'elle sera... Voilà, je veux ça. Alors, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut aider. Après, quand on est marre, ça continue. On a pas d'idées, peut-être. On comprendra le questionnaire. Et tu l'as eu. Je ne l'ai pas reçu. Toi non plus. Ah non, je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas la toi. Non, non, j'ai que ça. Je n'ai pas ça. Alors, ça, c'est ton nom. T'as ça, là. J'ai plus ça. Oui, mais c'est normal. Moi, je ne l'ai pas reçu. Mais c'est ça. Le reste, c'est pour nous. Non, mais ça, je ne l'ai pas reçu. Ça, c'est nous, ça. C'est pour les animateurs. Non, mais ça, c'est celui-là. Ça nous intéresse, parce que pour mieux comprendre. Oui, mais c'est quand même temps de se faire. Tu poses tes questions. Après la photocopie, je voudrais piquer après la photocopie pour mieux comprendre. Non, pas ça. Non, mais ce que tu as en main, c'est... Ça, oui, on va... C'est pour les explications. Nous faire envoyer, tu as une bécane, non ? Bécane ? Non, on verra. Tu verras vraiment. C'est pas compliqué, la question, elle se pose, que tu vois, il n'est pas tué. Excuse-moi, elle se pose, et normalement, on comprend bien la question, quoi. Citez donc une situation, je répète, où vous avez été témoin ou victime d'une discrimination pour cause de pauvreté. Mais une situation, on ne peut pas parler en général un petit peu de ce qu'on vit, mais parce qu'une situation, ce n'est pas facile. C'est ça qui est difficile. Vas-y, Yvonne. Alors, moi, j'ai deux sortes de discriminations, une personnelle, donc j'ai été victime, et l'autre, donc plusieurs personnes ont été victimes. Alors, je vais commencer par les autres personnes, où tout l'ensemble a été victime, et j'en faisais partie aussi. Pour cause de pauvreté, je suis allée au hangar, à une fameuse réunion sociale des services sociaux. Donc, on a discuté de part et d'autre, de machin. Il y avait le service du CCAS, le service de la MDSI, il y avait plusieurs services. Donc, à un moment donné, j'avais pris la parole, parce que pour dire que le CCAS était très compliqué avec la MDSI, parce qu'il n'arrivait pas à s'entendre. D'où il y en a un, deux représentants du CCAS, un qui n'était pas d'accord, et l'autre qui a fini par dire, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on a un problème avec la MDSI. Parce qu'en fait, avec les aides qu'on demande, on est trimballé de la MDSI au CCAS, du CCAS à la MDSI. Ils n'arrivent pas à s'entendre. D'où, il y avait un monsieur de la mairie, qui était justement, qui s'est levé, qui m'a dit, je vous remercie d'en avoir parlé, parce que je vais essayer de tirer ça au clair. Ça, c'est la réunion des services sociaux que j'ai participé. Ensuite... Attends, excuse-moi, je peux te... je peux te montrer en mille ans ou pas là ? Comment ? Oui, 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 oui. En fait, tu veux dire que à cause de ce que ça pense est entre les deux ? J'ai la discrimination, mais alors complète, et pour moi, et pour tout le monde. Et c'est à cause du conflit entre les deux, ça vous pénalise à vous ? Ah, tout à fait, ça m'a pénalisée, ça pénalise beaucoup de monde. Il n'y a pas de niveau, tu peux expliquer ? Alors, au niveau des aides. D'accord. On est sur la pauvreté. Au niveau des aides. Ils n'arrivent pas à s'entendre, on est très mal. De l'attribution qu'on vous donne. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, à la suite de ça, une semaine après, puisque le monsieur m'avait répondu que si moi j'avais besoin d'aide au CCAS, il recevait n'importe qui pour commencer. Mais moi j'avais besoin à l'époque. J'avais besoin d'une aide alimentaire comme aide. Donc, j'y suis allée. Kevin est venu avec moi ce jour-là. Et alors là, d'où je commence à me lasser des réunions, peut-être pas la télé, mais je ne voudrais pas être lassée complètement. Donc, je suis contente d'en parler aujourd'hui. J'en avais déjà parlé à une responsable, qui en a pu me compte d'ailleurs. Ensuite, personnellement, je suis allée à la MDSI. Non, mais vas-y, vas-y, parce qu'est-ce qu'il s'est passé à cette rencontre-hôtel avec Kevin ? Non, là j'étais... À la deuxième, là, où tu as allé après, rencontrer le gars du CCAS ? J'étais allée pour prendre un rendez-vous avec la stand social qui, malheureusement, pouvait me recevoir que moi après. Moi, j'avais besoin de bois alimentaire, j'avais besoin d'aide, mais vraiment en urgence. Donc, de là, comme ils ne pouvaient pas me recevoir, il y avait trop de monde, il n'y avait pas de remplaçants, enfin bon, bref, ils étaient débordés les pauvres. Ils m'ont traîmbalée, ils ne m'ont même pas renvoyée, il fallait que j'attende ma réunion, mon rendez-vous. Je suis allée au CCAS. Et là, et là, une déception totale. Et je prends ça comme une discrimination et comme des... Alors, tu vas nous expliquer pourquoi tu prends ça comme une discrimination. C'est là que ça... Là, alors, il faut que je me calme parce que j'irai beaucoup plus loin. Tu me renais, là-dedans ? Oui, oui, mais là, c'est pas bon pour toi-dedans. C'est pas bon pour toi-dedans. Alors là, on va essayer de dépréquer ça. C'est pas bon pour votre santé. Il faut y aller doucement. Elle maîtrisait ça sans moi. Elle a la plus santé. Voilà. Donc, je suis allée au CCAS. J'ai été reçue par une assistante sociale qui m'a dit « Non, vous détenez de la MDSI. » J'ai dit, la semaine dernière, j'ai eu une réunion justement avec le directeur du CCAS de chez vous. Et justement, je lui avais posé la question. Il m'avait dit que je pouvais venir vous voir si j'avais un problème. Oui. Je suis tombée des nus. Il faut le marquer. Je suis tombée des nus. Pour pas dire que... Oui. J'essaye d'employer des jolis mots. Et là, cette dame m'a répondu que les deux messieurs qui étaient à la réunion au hangar 14, ils avaient été choisis comme ça pour y aller. Et qu'ils disaient n'importe quoi. Ça m'avait complètement lâché. Elle a prétendu que ces deux messieurs, ils avaient été comme ça parce qu'ils avaient été désignés par le CCAS pour aller à cette fameuse réunion des hangars. Et qu'ils avaient raconté n'importe quoi. Ça m'a révoltée. J'ai dit, comment ça ? J'ai dit, alors, c'est... En fait, c'est des pingouins qu'on nous envoie à des réunions. Elle m'a dit, comment il s'appelait, ce monsieur ? Je lui ai donné le nom parce que je l'avais relevé sur le cahier. Je ne l'ai pas aujourd'hui. J'avais relevé le nom. Elle me dit, non, il n'est pas connu chez nous. Alors déjà, j'appelle ça la discrimination entre eux et pour nous. Pour moi, c'est de la discrimination. C'est-à-dire ? Alors, je le prends mal. Pourquoi tu le prends comme une discrimination ? Alors, je le prends comme une discrimination parce que n'étant pas au RMI, au RSA, on va dire, ils n'étaient pas sujets de me recevoir. C'était à la MDSI. Mais j'étais en état de... Il me fallait une aide d'urgence. Donc, je me suis retournée avec le CCAS. C'est-à-dire qu'ils sont, oui. Oui. Tu comprends, Daniel ? Oui, je comprends. Mais j'essaie de voir si vraiment... Alors, cette dame, elle m'a fait... Vous allez rigoler. Enfin, vous allez rigoler. Elle m'a fait une lettre pour que je puisse aller au resto du cœur. Donc, le lendemain matin, avec ce courrier, déjà, j'étais très déçue de savoir qu'à des réunions, ils avaient envoyé des pingouins parce que... D'où, maintenant, les déceptions, je n'ai plus envie de faire des trucs... Voilà. Excusez-moi, Karim. Attends que j'y suis, il ne faut pas me couper. Ensuite... Alors... Ensuite, elle m'a fait une lettre pour que je puisse aller au resto du cœur. J'y suis allée. Et là, ce fameux rendez-vous, j'étais reçue avec une dame en particulier dans un bureau. Là, ça se passait très bien parce que c'était entre elle et moi. Personne n'entendait. Mais le problème, c'est que je n'en avais pas de papier pour prouver que je payais mes dettes. Alors, elle s'est levée. Par contre, avec la lettre de l'association sociale, ça ne lui a pas suffi. Il a fallu que je raconte ma vie encore. Bon. Toujours le même problème. Une grosse vache que j'avais en face, j'aurais dû la démonter, c'est non ? Et ensuite, elle se lève, elle va voir le monsieur en me disant « Oui, mais elle n'a pas les papiers qu'elle peut prouver. » J'ai entendu parler un peu devant tout le monde. « Oui, elle n'a pas les papiers pour prouver qu'elle paye. » Alors, comment on fait ? Je me lève. Et il me regarde, il me dit « C'est vous ? » « Ah oui, mais si vous n'avez pas les papiers qui prouvent que vous payez un peu vos dettes, nous, on ne peut rien faire. » J'ai dit « Monsieur, si je viens là, c'est que je ne peux pas payer mes dettes. » « Et si je viens là, c'est pour combien de payer mes dettes ? » Ah, il me dit « Oui, mais là, je ne peux pas. » Malgré la lettre de l'association sociale. J'ai dit « Merci, monsieur. Au revoir. » J'avais une envie. Voilà. Et là, je l'ai mal pris, et voilà, sans compter d'autres. Oui, c'est tout cas. D'autres pour d'autres. Oui. Je prends mon cas en particulier, parce que je me rends bien très bien. Voilà les deux cas de discrimination. Alors ? Moi, je le prends comme une discrimination. Tu le prends comme une discrimination. Parce que la MDSI, le CCAS ne s'entendent pas. Les courriers des instances sociales ne vont pas. On parle de la pauvreté, d'où la discrimination. Par une mésentente des services, c'est nous qui payons. C'est pas ça, la discrimination ? C'est pas ça, exactement. Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi, ce qu'elle veut dire ? Alors, c'est pas quoi, c'est quoi, là ? C'est plus... Et l'autre lui dit, t'as pas t'es... J'avais amené tous les papiers, elle allait. Oui, c'est de la discrimination, parce que si... C'est de la discrimination liée à la pauvreté. Parce que j'avais pas mes papiers qui prouvaient que je payais mes dettes. On se trouve que ça peut faire partie de la... C'est un acte. Parce qu'on lui donnait rien. Et on m'a pas donné, on m'a pas aidé. C'est un acte. C'est un acte où tout de suite dit, à l'époque, on s'en fout, on la laisse crever, parce qu'elle a pas son papier, quoi. Et je pouvais pas voir mon instant social avant un mois. Alors j'ai emprunté à droite à gauche... J'ai emprunté à droite à gauche l'humiliation de redemander... Ah, l'humiliation, bien sûr, bien sûr. Et oh, mais il y a tout là-dedans. Non, mais j'essaie de trouver la situation où était la discrimination là-dedans. Eh bien, moi, je vais te dire un truc. Si moi, j'ai un pétard sur moi, je leur tire dessus. Là, ça aurait été la discrimination au pétard. Yvonne, on a bien compris, ça, c'est pas le problème. Je vais jouer les tient en doigts, moi, à cause de ça. Oui, oui. On est d'accord. On pousse les gens à faire des mauvaises actes. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens comme elle qui disent des propos comme ça ? Qu'est-ce pas pour l'aider ? Enfin, moi, je suis choquée, là. Eh bien, mais c'est mes propos, c'est mes propos, et comme je... Il faut la calmer, il faut la soutenir dans le sens où elle serait capable de... Je suis soutenue, je suis soutenue, mais j'ai un grand courage. Je ne veux surtout pas que je... Je vous comprends. Après, j'essaye de me modérer parce que ATD m'a beaucoup... T'analysée, on va dire. Et m'a connu dans les débuts, heureusement. Avant, c'était pas mieux. Ah, non ! Je vous en prance pas. C'est pas que tu as fait un agneau, mais pas... Non, mais ils m'ont appris à me modérer en parole. Moi, je parle de français, je parle d'une vache espagnole quand ça me prend. J'espère qu'on m'apprendra aussi, parce que moi, ça ne me déquiète pas. Je suis modérée avec du respect, beaucoup. Donc, j'explique à ma manière avec du respect. J'ai pris que deux cas pour ne pas en prendre 50 et puis pas pour prendre votre temps. Voilà. Donc, moi, j'ai fini mon truc. J'ai pris un cas particulier du CCAS et de ma chaîne par leur mésentente, sinon qu'on morse. Je ne suis pas la seule à m'en faire. Et le truc du resto du cœur, c'est un resto du cœur. Je n'ai rien eu. Il a fallu que j'en prête pour l'humiliation. D'accord. L'inquiétude. Yvonne, ok. On est d'accord. Je crois qu'on a compris. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Dans le cadre de la discrimination, effectivement, ça ne me semble pas évident à formuler. Ça pousse à un acte. Que tu sois... Oui, oui, bien sûr que tu sois un acte. Mais effectivement, oui. Si, moi, je trouve que c'est un acte de discrimination. Oui, parce que si j'allais en faire ce jour-là, je vais leur mettre les burnes. On ne lui donne pas, quoi. Et on lui donne pas. Parce qu'elle a pas ça. Pour quelle raison ? Là, d'accord. Ok, là, je te suis là, voilà. Pour quelle raison ? T'as compris quand même. Là, 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 quand t'as rien, que t'es dans la merde, que t'es dans la merde. Et puis de ma chère, il te rejouer. Et voilà ! Qu'est-ce que tu dis ? Là, ce qu'a dit, à Maroc, là, je viens de suivre ce que tu dis. Voilà, moi, j'ai fini. J'ai fini. J'ai fini, je respecte. Oui, oui, d'accord. Donc, j'ai essayé d'expliquer un petit peu mon histoire, une situation. Donc, déjà, un petit personnel, je me sens considéré pauvre, même si je touche l'âge, l'âge étant sous du seuil de pauvreté, donc je suis considéré comme pauvre. Alors, en quoi je suis discriminé par raison de la pauvreté ? Rien à voir avec ici, c'est un autre exemple, c'est avec une autre association que j'ai, parce que moi, je suis, comme vous le savez, j'ai ma propre association, je milite justement contre toutes les formes de discrimination personnellement, et je cherche justement à défendre cette cause auprès d'autres associations et tout ça. Donc, je vais vers une association, je suis partenaire avec eux, tout ça, et d'office, déjà, ils jugent ma situation, ma situation financière, parce qu'eux, ils ont pour principe normalement, je dis entre guillemets, et de lutter contre toutes les formes de discrimination, mais ça, ce n'est que des dires. En fait, finalement, derrière ça, ça n'empêche pas certaines personnes, y compris des personnes au passé dans des associations, de juger la situation de la personne. En gros, si on n'a pas de travail, si on est au chômage, si on touche la hache, pour eux, ça dérange. Donc, en gros, ils étaient en travail... Est-ce que tu veux, excuse-moi, elle parlait un tout petit peu... Oui, oui, moi, vite. J'en suis au moment où tu dis que, tu allais voir dans cette association, tu as été jugée parce que tu n'avais pas... Parce que je ne sais pas, parce qu'en gros, j'ai une situation qui ne leur convient pas, on va dire. Alors, juger, confie que quelqu'un... C'est-à-dire qu'ils savent... Parce que je n'ai jamais caché ce que j'étais, ce que je suis et tout ça, et je n'en ai jamais caché. Et quand j'ai parlé de... Voilà, rien que de dire que je touche la hache, ça dérange. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre... Il ne faut pas confondre discrimination liée au handicap, ça, c'est l'état de santé. Et la situation financière... Tu peux parler de moi ? Je suis comme ça. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas comme ça, c'est pas... Non, c'est vrai. La situation... Oui, la discrimination liée au handicap, ça, c'est la situation de santé. Par contre, là où je suis discriminé, c'est par rapport à ma situation financière, le fait que je ne travaille pas, le fait que... Pour eux, ça dérange, quoi. Donc, ils ne m'ont mis à l'écart, parce qu'il ne faut pas oublier que la discrimination, c'est, en gros, mettre à l'écart, séparer une personne parce qu'on n'est pas comme eux, quoi, en quelque sorte. Et qu'on n'est pas à leur image, on n'est pas à leur convenance, on n'est pas à leur tout ça. Donc, la discrimination, c'est en quelque sorte aussi me mettre à l'écart, me mettre... Il y a le jugement, bien sûr. Il y a l'exclusion, et il y a le côté, voilà, le fait que je ne suis pas comme eux, eh bien, ils me mettent à l'écart. Moi, je ne trouve pas ça normal dans une association, soit disant militante contre les discriminations, je n'ai pas dit la discrimination, mais les discriminations, même si... même si la pauvreté n'est pas reconnue pour l'instant, c'est, pour moi, se trouve ça, pour moi, illogique dans une association qu'on fasse, qu'on se comporte de telle somme, envers une personne, envers un quiconque, par rapport à sa situation financière, par rapport à sa situation au niveau du travail, tout ça. Moi, je trouve ça pas normal qu'on rejette une personne par rapport à ça, dans une association. J'ai été victime de ça, alors que je... Et j'ai été victime personnellement de ça, il y a aussi témoins par rapport à... Qui vous savez par rapport à ce qu'il a vécu, parce qu'il vit avec le RSA, et qu'il a vécu de la misère qu'il était dehors. Je pense qu'il en parlera. Et que, voilà, on a été jugé par rapport à ça, et rejeté par rapport à ça. Je trouve pas ça normal. Est-ce que je peux... Ah oui, parce que... Pardon. Je voudrais juste que tu dises, quand tu dis, ils t'ont mis à l'écart, ça veut dire que concrètement, ça s'est montré comment ? Ah ben déjà... Qu'est-ce que t'attendais, et qu'est-ce que t'as pas eu, ou que t'as senti ? Alors déjà, ça a commencé par le regard. Déjà, on nous regardait la tête aux pieds, tout ça, parce qu'on était différents, on n'était pas habillés de super classe, super... super... Bon, ça, c'est super clean, tout ça. Donc la discrimination, tu l'as pas par rapport au... Au regard. Au regard. Au regard porté sur toi, en vue du... Et puis, on n'était pas vraiment intégrés, on va dire, non plus. C'est-à-dire qu'on est censés être main dans la main, côte à côte, pour militer pour les mêmes raisons sur la discrimination, et puis le reste, je vais pas vous citer, parce que c'est hors sujet. Et puis finalement, on nous a rejetés, on nous a un petit peu mis à l'écart et tout ça, parce qu'ils nous voient différemment d'eux, quoi, en quelque sorte. Et mis à l'écart, ça veut dire que vous ne pouvez pas participer aux réunions ? Si on a participé aux réunions, mais ils nous écoutaient pas, et puis tout ce qu'on disait, et bien, ils mettaient... Pourtant, c'est important, parce qu'on est... Voilà, on n'est peut-être pas professionnels, pas tout ça, mais on était constamment mis à l'écart sur tout ce qu'on disait, tout ce qu'on proposait, tout ce qu'on... tout ça, parce qu'on n'était pas leur image. Ils n'en ont pas tenu compte de... Jamais. Et bien, ça, c'est mauvais. Voilà la question. Si je ne fais pas d'écoutes dans les réunions, c'est juste... Je suis présent aux réunions, je dis les choses, mais on ne prend jamais en compte, et tout ce que je dis, on n'est jamais pris en compte, parce qu'on a une image de moi, de ce que je... sur mon apparence, sur ce que je suis, sur mon situation. Ils sont figés là-dedans, et ils me garderont, même aujourd'hui, parce que je ne suis plus chez eux, mais quoi, même dans le futur, ils ont toujours cette image de moi, et je ne trouve pas ça normal. C'est par rapport à la pauvreté ? Oui, ah oui, situation. Alors moi, je pense que... La situation... J'ai parlé de la situation, je n'ai pas parlé du handicap. Parce que tu es dans la... Et dévalorisé par rapport à ta personne. Ah oui, c'est-à-dire, au lieu de prendre en compte, comme je suis, ils ont pu se juger la situation que je vis. En même temps. C'est-à-dire, au lieu de me considérer en tant que personne comme telle, comme tout le monde, avec l'égalité, tout ça, ils ont pu se regarder envers moi, ma situation, ce que je vis. C'est la situation financière qu'ils ont regardé. Ah oui, oui, au début, oui, parce que je n'ai jamais caché que je touche l'âge, tout ça, ça les dérangeait, quoi. Et ça les gênait, ça les freinait, parce qu'ils me voyaient en moi, quelqu'un qui n'était pas... Qui ne faisait pas des études, qui n'a jamais fait d'études, et s'il est là... Et ça, tu te voyais comme... Ah, il me l'en dit. L'excuse de l'inacceptation. D'où l'excuse, parce qu'il ne voulait pas l'accepter. C'est tout. Bon, voilà. Je m'épouse ou je peux dire ? Non, tu es prête, non ? Attends. C'est des têtes d'enfurent. Oui, peut-être, mais... Mais c'est à quelle association ? Je ne peux pas le dire. Ah, non. Mais une association pour toi, quoi. Tu vas, toi, qui te... Oui, mais où j'allais, où j'allais. J'étais même secrétaire adjoint de l'association, donc je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Oui, qui reçoivent des gens comme toi, dans ta situation. Oui, ça existe, ça. Mais tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Ah, ce n'est pas une histoire de plaire. C'est plaire, je m'en fous de ne pas plaire. Le problème, c'est que c'est le contexte, quoi. On est dans une association, il y a des comportements à ne pas faire au sein d'une association. En privé, je m'en fous. Mais dans une association, le contexte, on n'a pas à traiter une personne de la sorte, quoi. Non, je comprends ce que tu veux. Pour moi, là, on a parlé des services sociaux tout à l'heure. Les services sociaux n'ont pas à faire ça. Moi, dans une association, c'est un peu pareil. Donc, le coupé, là, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est eux qui ne s'adaptent pas. C'est différent. C'est ça. Donc, il ne faut pas tout prendre là-dedans. C'est tout ça parce que je suis différent de l'autre. Il n'avance pas. Mais ça va, il ne faut pas qu'il retourne là-bas. Oui, oui, ça va. Alors, oui, mais c'était son but, puisqu'ils étaient en partenariat. Tu comprends ce que je veux te dire ? Ils étaient en partenariat, donc ils avaient des projets. C'était son but. Mais maintenant, il ne doit plus avoir de... Ah, même si ils ont... Ah, mais concluons tout ça, ce qu'on dénonce à ce moment-là, c'est le fait qu'il ait été mis... Ah, mais la conclusion d'aujourd'hui, parce qu'il n'est pas les cas. C'est un exemple de discrimination. Si je peux conclure vite fait là-dessus, parce que là, à cause de cette histoire, tellement qu'on m'a mis cette image-là, on m'a isolée à un fois moi et mon association. Parce qu'on m'a mis cette image-là, parce qu'il y a des bouches à oreilles avec les autres associations, et on me met cette image-là de moi, attention, faites attention à cette personne-là et tout ça, parce qu'il est ici, il est là. Donc en gros, ça veut dire que les autres personnes ne viennent pas vers moi parce qu'on m'a foutu cette image-là. Et pour moi, c'est de la large discrimination pure. Alors, on l'a pas fait. C'est fait. Alors, on l'a. C'est un mal. Ça fait mal qu'à vous-même. Mais bien sûr. Mais attends, je sais, je l'ai vécu. Il faut aller au-delà. Parce que, ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est de la discrimination pour les pauvres. Mais pourquoi tu ne veux pas j'enregistre ? Mais parce que je ne sais pas si c'est... Oui, tu peux... Voilà. Voilà. Frédéric a eu des problèmes au mois de novembre, décembre et janvier. Il ne touchait plus rien. Il est allé demander à l'assistante sociale. L'assistante sociale lui a dit « Du moment que votre mère touche la hache, on ne vous donnera rien. » Alors, on en a attendu et il était au Pôle emploi. Il en a parlé au Pôle emploi. Ils ont réussi à lui faire avoir le RSA. Une carte de train gratuite. Et l'assistante sociale lui avait dit « Surtout, pour aide alimentaire, il ne faut pas y compter. » Il y est allé. Il a eu l'aide alimentaire. Donc ça, je ne sais pas si ça machine dans la discrimination... La discrimination viendrait du premier contact, qui était avec l'assistante sociale, c'est ça ? Voilà, oui, oui, parce que l'assistante sociale, avec le dégât que j'ai eu, elle m'a dit « Oui, madame, elle m'a dit comme ça, mais il faut que je vous dise, votre parterre, il faut qu'il soit propre, parce que j'ai de la moisissure qui se met sur le plafond, parce que j'ai été inondée. » Alors elle m'a dit « Oui, mais vous comprenez, il faut que votre sol soit propre, que vos poubelles soient jetées tous les jours, il faut laver tous les jours. » J'ai dit « Mais attendez là, je dis ça vient faire quoi l'humidité ? » Alors elle m'a dit comme ça « Oui, mais vous n'avez qu'à pas étendre votre linge, parce que le linge, quand il choque, il fait de l'humidité, et l'humidité remonte. » Seulement mon linge, comme je lui ai dit, mon linge, je ne le mets pas ni dans les toilettes, ni dans la salle de bête, et encore moins dans la cuisine, et encore moins dans le couloir. Je dis « Parce que je ne sais pas si vous connaissez les appartements. » Alors il me dit « Mais d'où ça vient, c'est que vous nettoyez mal le sol ? » Il me dit « Non, mais je dis, je dis, mais... » « Oui, donc, oui, alors... » « Si, si, ça c'est largement dedans, si, si. » « Là, je dis vraiment, quand Frédéric, il n'a entendu ça, je dis... » « Non, c'est des marques, alors je remarque là, je remarque, vas-y. » « Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'elle a dit ? » « Parce que normalement, c'est aussi... » « C'est par rapport à ton situation de logement, c'est un peu... » « Comment on pourrait... » « En fait... » « En fait, si je ne me trompe pas, c'est qu'on n'arrête pas de remettre sur son dos, un petit peu, l'état du logement, en quelque sorte. » « Alors que l'inondation, elle vient du toit, enfin, elle vient de la voiture, elle ne vient pas de... » « C'est-à-dire que ça serait de sa faute par rapport... » « Mais là, je ne sais pas si c'est la pauvreté. » « C'est une accusation de détériorer son appartement. » « Et quand j'ai demandé à le faire réparer, je dis, bon, écoutez, je vais appeler un expert. » « Ah oui, mais madame, il faut le payer. » « On dit, c'est pas la pauvreté, ça. » « Oui. » « Alors, je dis, c'est bien. » « Je dis, moi, je ne pourrais pas le payer. » « Ah, mais vous ne pouvez rien faire. » « Bon, je dis, puisque c'est ça, je dis, on va essayer de voir. » « J'étais à la dîle. » « Allez voir l'assistante sociale. » « L'assistante sociale, elle ne fait rien. » « Quand elle a téléphoné au responsable, alors, elle lui dit, « Allô, tu vas bien ? » « Oh, après, il dit, oui, vous, oui, vous, oui, vous. » « Je dis, bon, mais j'ai compris, hein. » « Ton appartement, il s'est détériorant par rapport à la moindicure. » « Là où il y aurait, voilà, la discrimination. » « Et ça fait deux ans que je le dis. » « Attends, ce, c'est de faire reporter sur ta faute les dégradations de ton appartement. » « Sauf que je ne vois pas où il y a la situation de pauvreté, là, tant. » « C'est ça qui m'embête. » « C'est pas ça, la discrimination. » « Parce que là, c'est la discrimination. » « C'est pas en raison de la pauvreté, ça. » « Mais si, parce que moi, je leur ai dit, donnez-moi un autre mouvement. » « Je crois que c'est de l'apparence physique, là-dedans. » « Moi, j'ai éclaté à te donner. » « Attendez, attendez, parce que là, on ne peut pas parler. » « Non, non, comme ça, on ne peut pas. » « C'est pas possible. » « La discrimination. » « Attendez, l'apparence physique, c'est forcément de la discrimination. » « Non, c'est pas de ça, dans le temps. » « Là, c'est pas ça. » « Ce qu'elle dénonce, c'est qu'en fait, elle voudrait... » « Son appartement est détérioré. » « Elle demande de l'argent à la DIN pour qu'on l'aide à le détériorer. » « Oui. » « Et on lui refuse. » « Donc, elle ne peut pas le détester quand on lui refuse. » « Alors, attendez, attendez. » « S'il y a discrimination, on lui refuse en l'accusant de ne pas faire ce qu'il faut. » « De détériorer elle-même. » « Et en précisant que l'HLM, parce que je connais un peu la situation de l'histoire, c'est que l'HLM eux-mêmes rejettent la faute sur eux et l'assurance à cause de ça et ne veulent pas prendre en charge des réparations, tout ça, parce qu'ils rejettent toute la faute sur elle. » « Eh bien, moi, j'ai perdu mon allée au dépôt des grands qu'il y a. » « Je l'ai dit comme ça, vous me chargez de logement. » « Ils m'ont dit, vous n'êtes pas assez riche. » « Ah ! » « Parce qu'il n'y avait que moi qui gagnais à la période où j'ai fait ça. » « Il n'y avait que moi qui gagnais de l'argent. » « Mais alors, tu dis comme ça, dans la moitié pure. » « Là, c'est d'apprémenter. » « Attends, faut qu'on réfléchisse. » « Parce que je n'ai pas fini. » « Nous avons des noirs. » « Eh bien, ils n'osent pas demander quoi que ce soit. » « Ils ont peur qu'on leur enlève les gosses. » « Parce qu'il y en a une qui était au-dessus de chez moi, qui a demandé de l'aide et qu'on lui refasse son appartement et tout. » « Ils leur ont dit, bon, écoutez, on vous prend vos gosses. » « Et quand vous saurez trouver un autre appartement, on vous les rendra. » « Oh ! » « Eh bien, ils ont la trouille, les gens. » « C'est pas possible. » « Ah, ils ont la trouille. » « Non, mais le problème, c'est la situation qui est injuste parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve dans une impasse totale parce que, que ce soit les HLM, l'assurance, tout ça, l'assurance qui refuse de faire des aides, l'HLM qui rejette la faute sur elle en disant que c'est de sa faute, y compris les moisissures, ils osent rejeter la situation sur Geneviève, sur ça. Et aujourd'hui, on est discriminés parce qu'ils n'arrêtent pas sans cesse, sans cesse, sans cesse de remettre la faute sur elle. Alors qu'elle n'a rien fait, c'est pas de sa faute qu'elle est moisissure, tout ça, parce que ça vient de l'immédiat de l'appartement. « Un problème, ils en fous. » « Oui, ben oui, la dernière EP. » « Je me rappelle, moi, ça a continué. » « Quand je suis rentrée chez moi, j'étais folle, j'ai dit « tu es dans la tapisserie, pourquoi ? » « Je me rappelle, moi, ça fait deux ans ou trois ans qu'elle en parle de ça. » « Oui, oui, oui. » « Et ça ne bouge pas, c'est dingue. » « Après, c'est sans fautive. L'entretien de la maison, d'accord peut-être, mais pas la moisissure. La moisissure, ça vient quand même des trucs d'humidité, de machin. L'état des murs, c'est au locataire. C'est au propriétaire. » « Sauf que l'état des murs, ça ne vient pas de chez elle, ça vient d'en haut. » « Non, le propriétaire a fait quelque chose. » « Ce qu'elle n'ose pas vous dire, Gégé, tu m'autorises ou pas ? » « Ce qu'elle n'ose pas vous dire, c'est qu'on rejette la faute sur elle par rapport à l'état de son appartement. » « Oui, oui. » « D'accord ? » « Et c'est là où il y a la discrimination, c'est qu'en fait, par rapport à sa situation, parce qu'on parle bien de situation, de pauvreté, parce qu'elle n'est pas non plus riche, elle n'a pas les moyens de faire les travaux, tout ça, et qu'on rejette la faute sur elle. C'est en deux la facilité de la part des HLM, parce que c'est les HLM qui ne rèvent pas d'attaquer, en disant « Voilà, c'est de votre faute, c'est à vous de faire les travaux, nous on n'a rien à faire, et puis les assurances, ça bloque, parce que les HLM, ils ne sont pas d'accord pour faire les travaux. » En fait, là où il y a la discrimination, c'est de la part des HLM, par rapport à la manière qu'il a jugé, et même la rapesse, par rapport à sa situation, et jusqu'à même sa santé, et tout, machin. Tu veux nous parler de tes voisins, par contre, parce que c'est un autre cas de discrimination, donc c'est pas toi directement, mais tu es témoin du cas de... Quand ils ont vu que je voulais faire quelque chose, ils ont ouvert leurs portes, et ils m'ont dit « Venez voir ». Bon, bien sûr, ce sont des Noirs, de dire que les murs étaient plus noirs qu'eux, bon, c'est vrai, moi, c'est ce que j'ai constaté. Bon, maintenant, si vous appelez ça de la discrimination... Non, non, je ne sais pas, c'est juste un exemple... Non, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'était qu'il y a eu une discrimination, parce que tout cause de pauvreté, on voulait leur enlever les enfants. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Et moi, pendant trois nuits, je n'ai pas pu dormir. Jusqu'à ce que je déchire la tapisserie pour voir s'il y avait un peu de la position derrière. Ouais, ça devient une... Ça te pose à avoir des jets, un peu machin vis-à-vis de quoi ? Tout à l'heure, c'est violent. En fait, tu disais que les voisins, ils avaient peur ? Oui, eh bien oui. Ils avaient peur ? Oui, parce que l'assistante sociale leur propose de leur sortir leurs enfants. Et ce sont des grandes familles, 10, 12 gosses. Et puis qu'eux, ils se débrouillent à retrouver un appartement. Et quand ils auront retrouvé un appartement potable... D'accord. Qu'est-ce que vous voulez trouver ? Moi, ça fait 8 ans que je cherche un appartement, je trouve pas. Alors vous croyez que, en faisant un clac, comme des doigts, ils vont trouver ? C'est là qu'il y a une forme d'injustice parce que les HLM ont été prêts à aider les voisins du dessus parce qu'ils sont partis en janvier pour faire les travaux, tout ça. Mais elles, non. C'est-à-dire, elle fait des demandes. Elle a même fait une lettre recommandée il n'y a pas très longtemps. Rien, quoi. Il n'y a aucune réaction, rien. Même pas de réponse. Tout ça, on va dire, l'ignorance totale. Dans les deux cas, effectivement, là, il est question de discrimination. Ah oui, largement. Ah oui, largement, oui. Parce que mon parterre, bon, je ne dis pas qu'on prie manger dessus, mais bon, il est propre quand même. Le mot est très fort. Il n'y a pas assez de centimètres de merde partout. Alors, Aurélie, là, il va falloir éclaircir parce que tu es avec nous, mais... Oui, je... Discrimination. Moi, j'ai plein de trucs sur la discrimination. Enfin, c'est ce que j'appelle, moi, la discrimination. Après, je ne sais pas si c'est une forme de discrimination. Ça reste mes pensées à moi. Donc, je ne veux pas choquer qui que ce soit ici. Mais c'est ce que moi, je ressens. Donc, ma première discrimination, c'est que j'ai déjà... On m'a déjà dit... Je ne suis pas contre les étrangers. Donc, voilà, je ne suis pas contre les étrangers. Mais j'ai l'impression que moi qui suis en France, j'ai l'impression que moi, je ne suis pas en France. Que je ne vis pas en France. Parce que quand je demande quelque chose à un organisme, n'importe lequel, donc, c'est ce que j'ai dit avec une fois, on m'a dit, texto, on m'a dit, eh bien, si vous ne vous appelez pas Fatima, si vous vous appelez Fatima, on vous aurait... Oui, un organisme. On vous aurait aidé. C'est nouveau, ça. Ah, non, genre, une fois. On a entendu ça. Ça, c'est fort. Attendez, attendez. En plus, elle a les yeux verts et tout. Ce n'est pas la situation de volonté, mais il existe effectivement les racistes anti-blancs, par contre. Mais oui. Ça, c'est vrai. Et voilà. Et dans plusieurs trucs... Non. On n'est pas du tout à la pauvreté, mais je comprends pas. Non, mais bien sûr, on n'est pas la pauvreté. Non, c'est la discrimination. Bon, là, moi, c'est... Je voulais vous dire ça. Après, j'ai vécu un autre truc sur les cartes d'invalidité. Les cartes d'invalidité. Je crois qu'il y a une personne qui présente sa carte d'invalidité à la caisse. Les gens, ils engueulent la personne qui a la carte d'invalidité. Je ne les laisse pas passer. Ils bataillent. Ou alors, ils se foutent de leur vie. Ça, c'est discrimination en raison du handicap. Donc, ça, c'est vrai. C'est un manque de jugeote, quoi. C'est les mongoliens qui sont derrière. C'est pas marqué sur la personne qu'elle est... On a des cartes. Moi, je suis choquée, des fois. On a des cartes pour ça. Et en fait, c'est sur sa carte. Et là, je suis surprise. Je ne les laisse pas passer. Ils ont une carte, tout simplement. Je ne les laisse pas passer. Je ne les laisse pas passer. Je ne les laisse pas passer. Attendez. Alors, par rapport à la pauvreté, est-ce que tu as des trucs qui sont liés vraiment à la pauvreté ? Est-ce qu'il y a ça pour l'handicapé ? Pour moi, c'est un truc de la pauvreté ? Non, absolument pas. C'est-à-dire, les handicapés qui sont très vite ? Ah, non. Oui, si c'est vrai. Si c'est vrai, pardon. Il y a les compléments de ressources et tout, qui travaillent et tout. C'est pardon. Pardon, si c'est vrai, compléments de ressources ceux qui travaillent et tout, si, si, oui, si. Il y a la pleine de ceux qui sont de l'argent et ceux qui sont handicapés. Ceux qui sont handicapés et tout, si, si, pardon. Et même ceux qui sont pas handicapés. Il y a des enfants handicapés qui sont... Mais là, c'est heureusement et ils ont même quelqu'un dans la famille qui s'occupe de l'enfant et qui est payé. Ça reste dans la famille. C'est un petit peu ce qu'il y a. Ça dépend. Ce qu'a Dominique. Je crois que la discrimination, sur l'opinion, c'est sur l'état physique, c'est tout. Ah non plus. Non, non, non. Je ne sais pas. L'état physique, c'est une autre discrimination. C'est l'apparence physique, c'est ça. Oui, mais c'est quand on est. C'est pas la pauvreté. La pauvreté, c'est une situation financière et une situation sociale. C'est pas la pauvreté. Mais la pauvreté, ça peut être aussi... Ça se voit sur soi. Mais pas forcément. Tu peux avoir des gens riches. Ah non, l'habit, je ne suis pas le moins. Ah, ça c'est sûr. L'habit, je ne suis pas le moins. Et disons, quand même, ça y est pas. Bon, on m'a toujours dit qu'être habillé et présentable pour se respecter soi et les autres. En plus, on est jugé parce qu'on est pas habillé. Oui, mais ça ne veut pas dire. Attention, c'est pas parce que tu es bien habillé et que forcément, tu ne vis pas la pauvreté. Voilà, exactement. C'est clair, exactement. C'est ça qu'il faut se dire. C'est la question de la dignité. C'est autre chose. Moi, je serai d'habit. Vous achetez tous du parfum à 500 euros. Vous allez passer par 500 euros. Moi, j'en ai jamais acheté de ma vie. Vous en avez quatre fois qu'on a mon sable. Elle a bu de... Elle a bu d'un peu, à Emma Poulon. Ça te fait plaisir. Elle a bu d'un peu. Tu peux en mettre un peu. C'est ça. C'est un euro, il y aurait du parfum à nous. Vous savez, moi, j'ai déjà vu une personne s'acheter une jupe qui lui a duré même pas six mois. 3 000 francs à cette époque. J'ai jamais vu ça. C'est un gros quartier. 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 Donc, Louise, peut-être. Oui. Il n'a pas l'air très concerné. Par rapport à la pauvreté. C'est trop fort. Il ne faut pas s'y attendre. C'est un gros quartier. Il ne faut pas s'y attendre. Excusez-moi, si je peux me permettre. Ce qu'il faudrait expliquer aussi à Karima, je pense. Je pense. Aujourd'hui, c'est peut-être machin comme d'hab. Quand on parle de la pauvreté. Et qu'on doit donner des exemples. Ceux qui l'ont vécu et tout ça. La rage revient. La rage revient. Donc, on sort des mots. On est énervé. On est excité. Ça passe après. Mais quand tes souvenirs ressortent. Oui, bien sûr. Et tout ça, on parle avec eux. C'est haineux. C'est haineux. Non, ce n'est pas haineux. C'est les tripes qui font. Moi, c'est la rage. C'est la colère. Il y en a qui ont peur. Parce que je l'ai vécu. Je le vis encore. Et voilà. Je ne me soigne pas. Mais c'est parce que j'ai dit. J'ai dit là, c'est elle qui en souffre. C'est ça que j'ai dit. Non, mais c'est pas surtout la pauvreté qui m'a fait. Non, mais là, on parle de sa situation à elle. Et de sa condition à elle. Avez-vous réagi ? C'est la deuxième question, ça ? Comment ? Oui, voilà. La deuxième. Qu'auriez-vous voulu faire et avec qui ? Toujours face à la situation. La deuxième. Oui, vous voulez faire. Dans les situations. Mais attends, il y en a peut-être une à dire encore. Et toi, il y a toi à passer. Répète la question, s'il te plaît. Qu'auriez-vous voulu faire ? C'est quoi la question ? Répète la question. Alors, par rapport à ces situations de pauvreté, alors on vous demande, avez-vous réagi ? Oui, forcément. Comment ? Oui, comment ? Et qu'est-ce que vous auriez voulu faire et avec qui ? Moi, je peux répondre à ça. Mais au moins, qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? Moi, je peux répondre à ça. Vous voulez vraiment m'entendre ? Oui. Vous voulez vraiment m'entendre ? Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je ne vais rien vous apprendre de nouveau. J'ai vécu un mixte, un cocktail de tout ça. D'accord. Donc voilà, au final, j'en suis venue à gérer maintenant moi-même les papiers. Je fais ce que je peux, on va dire. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti. Mais je me vois, par exemple, me faire balader, par exemple, à la préfecture. Donc, j'ai tenté de me balader à Meriadet et d'intérir, donc, de trouver le bon bâtiment, de réussir à trouver le bon bâtiment. Et là, rencontrer une personne formidable, extraordinaire, qui tout de suite me remet le papier, alors que ce n'était même pas elle de me donner tous ces enseignements-là. C'était au référent de l'Aquitanie. Donc, voyez-vous, c'est un mixte, quoi. Donc, je n'apprends rien de nouveau, quoi. Ça fait trois ans que ça continue, et j'ai des soucis de santé. Ça m'a déréglée dans mon sommeil, et donc je suis très... On peut m'irriter facilement, donc voilà, c'est saoulant pour moi. Et ils connaissent la situation de handicap, et ils ne font rien. Moi, voilà, je suis Yvonne. Alors, je vais répondre à la deuxième question qu'auriez-vous voulu faire par rapport à la première question de la discrimination. Non, c'est une bonne. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai voulu faire, et j'ai fait, et j'en suis encore aujourd'hui très déçue. Donc, sur la première... Oui, oui, c'est vraiment rigolo. J'ai fait un courrier à M. Badrel. Madrel. Ah, M. Madrel, Madrel, j'ai été reçue par un espèce d'engin, là, qui m'a reçue, que j'ai expliqué mon cas, machin. J'ai dit que j'avais des problèmes avec mon instant social, le service de la MDSI, qui n'était pas compétent. Je voulais qu'on me donne une instant sociale qui était compétente, et qui me suive, moi, personnellement. Enfin, qui me suive, moi, personnellement, comme parmi tant d'autres, mais que j'ai toujours la même, et qui m'écoutent, et qui me comprennent, et qui voient le problème que j'ai. Alors, parce qu'il faut savoir quand même que j'étais en état d'expulsion, je le suis encore aujourd'hui, et donc je ne paye toujours pas mon loyer, parce que comme on ne m'a pas aidé, je ne suis pas encouragée. Évidemment. Par contre, j'ai eu un retour de courrier, l'entretien que j'ai eu, donc, avec ce monsieur, et monsieur Madrel me dit dessus, je vous renvoie quand même au service de la MDSI, qui, par mes soins, s'occuperont de votre situation, et j'y veillerai personnellement. Ça fait un an. Et donc, ça fait un an, je suis allée à la MDSI, j'ai toujours la même assistante sociale qui vaut que dalle. Déjà, pour commencer, je n'ai obtenu aucune aide, et j'ai toujours le même problème de logement, et bien sûr, d'aide, que je n'ai pas aujourd'hui encore. Donc, je ne paye pas mon loyer, je n'ai rien à foutre, mais moi, je mange, et je vis. Bon. On ne t'a proposé que du fer, en gros. Voilà. Alors, je dis avec qui, et je dis qu'est-ce que j'ai fait. J'ai répondu à la première question. Oui, 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 ok. Voilà. Évidemment, je ne suis pas encouragé. Quand il me mettra en dehors, je ne sais pas pourquoi on m'a mis dehors, après, sur Internet. Attends, il vole, maintenant. C'est la parole, et à sang, il dit maintenant. Ça y est. Moi, Sandy, je réponds à la deuxième question qu'auriez-vous voulu faire ? Comment avez-vous réagi ? Donc, là, je reste bien sur le thème discrimination pour cause de pauvreté. Comment je réagis face à quelqu'un qui discrimine contre la pauvreté ? Tout simplement, moi, la première chose que je me dis, c'est que la misère peut toucher tout le monde. Donc, la première chose que moi, je dis, c'est que, il faut bien, c'est sensibiliser une personne que la misère peut toucher n'importe qui, n'importe quand, du jour au lendemain. Donc, et n'importe comment. Dans n'importe quelle situation. Demain, quelqu'un peut tomber, peut être licencié, peut perdre son emploi, qu'il peut perdre son logement, il peut avoir d'un coup des problèmes de santé graves, qu'il peut tomber, et tout d'un coup, voit sa situation financière changer du jour au lendemain et tomber dans la pauvreté. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, je fais comprendre à ce niveau-là. Puis, il y a aussi une autre chose qu'on n'a pas encore dit, là, c'est au niveau des SDF, que demain, malheureusement, on peut discriminer les SDF, on peut les juger, tout ça, mais il faut se mettre en tête que malheureusement, ça peut nous arriver. Donc, avant de discriminer une personne, bien mettre en tête, faire prendre conscience aux gens que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Bon, voilà. Moi, c'est ma façon de faire et de dire les choses. Comment expliquer ? Là, tout le monde est touché par la crise économique. Voilà. N'importe qui peut être touché par le chômage, le chômage qui augmente parce que c'est les deux causes et les deux choses qu'il faut bien mettre en avant. Et qu'il ne faut pas prendre ça légère. Ce n'est pas un jeu, malheureusement. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, Marie-Christine. Je ne sais pas si tu as suffisamment de raisonnement. Ce que tu veux dire, c'est... Oui, on ne rigole pas. Ce n'est pas un jeu, c'est de la réalité. Renvoyer... Ah, ce n'est pas renvoyer, c'est sensibiliser et faire prendre conscience. Voilà, mais faire prendre conscience que ce qui t'arrive à toi, enfin, pas complètement, mais ce qui t'arrive à toi peut arriver à n'importe qui. Donc, c'est une des manières de lutter contre cette discrimination, de dire... En passant par la sensibilisation et par la prise de conscience aux gens en disant que les gens ne sont ni invincibles, ni, comment vous dire... On n'est pas irrécupérables non plus. On n'est pas irrécupérables. Je ne sais pas comment... Ils ne sont pas invincibles. Il y a un autre mot pour ça. Ils ne sont pas protégés, en tout cas. Voilà, que n'importe qui demain peut voir leur situation changer d'un coup. Basculer. Donc, il faut bien se mettre en compte que la pauvreté, aujourd'hui, touche, concerne tout le monde et pas ceux qui vivent. Alors, c'est ça qu'il veut dire. Je veux dire, c'est que si les gens se mettaient dans la tête que ça pourrait leur arriver à eux aussi, ils... Ça ne veut pas dire que ça va leur arriver, mais ça peut leur arriver et ça peut toucher aussi un membre de leur famille et n'importe qui. Alors là, je dirais non, c'est toujours plus... Personne n'est à l'abri du juge. Non, non. Ce qui dit, n'est pas de pour moi. D'accord. C'est mon avis. Voilà. Oui, c'est bien, c'est-à-dire. Tu as envie que les gens aient des déclics de conscience. Ils ont des déclics. Et qui soient éveillés et qui le comptent le rester, quoi. Ils ont les gens. Ils ont les gens les déclics. Oui, mais quand on les intimide et qu'on leur fait peur... C'est pas leur faire peur. C'est pas leur faire peur, c'est leur sensibiliser. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai très bien entendu et compris ce que tu as dit. Moi, ce que j'étais en train de dire, faire prendre conscience, c'est ça ? Donner le déclic aux gens et leur faire prendre conscience. Ça peut leur arriver aussi. Et voilà. Ça peut leur arriver, mais tant que ça leur est pas arrivé, moi, je crois pas quand quelqu'un me dit « Oh, je te comprends. » Non, tant que t'es pas ma place et que t'as pas vécu ça, t'es toi, tu sais pas ce que c'est. C'est pas faux. C'est pas faux. On peut rajouter ça aussi. C'est pas grave, mais j'en veux pas la personne. Je ne lui souhaite pas, moi. Ah non ? Non, mais c'est bien. Mais réveillez-vous, quoi. Geneviève ? Oui, 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 je continue. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est simple. Quand on est dans ma situation, par moment où je mets dans un coin, je pleure un bon coup. Puis après, bon, je réfléchis et j'essaie de trouver d'autres solutions. Voilà. Parce que, vu ce qui s'est passé avec Frédéric, là, cet hiver, qui ne touchait pas d'argent et tout, je lui ai dit, ben, va au kilo, va au restaurateur. Il m'a dit, non, je n'ai pas droit, tu as de l'argent, toi. Je lui ai dit, vas-y. Il y a eu droit pendant deux mois. Il vient de dire, c'est pas grand-chose, mais, voilà. Et pour mon logement, je leur ai donné trois semaines. Ça va faire deux semaines lundi que je leur ai à nouveau téléphoné. Oui, l'assistante sociale, elle devait me rappeler le 30 mars. J'attends toujours. Je ne m'ai jamais rappelé. En toute manière. Donc, j'attends encore un peu. Et malheureusement pour eux, je vais aller plus haut. Alors, qu'est-ce que tu comptes ? Ça paye, en fait, une partie du loyer, c'est ça ? Non, 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 non. Je paie mon loyer normalement. Elle le paie, normalement. Mais qu'est-ce que c'est que tu as dit alors avant que tu avais... Elle va faire quelque chose, mais elle va nous le dire. Parce que, voilà. Ben, vous allez peut-être me dire que je suis un peu si stupide. Je vais téléphoner sans aucun doute. Avec Julien Courbet. Ah, il est toujours mal à la télé ? Sur TMC, oui. Oui. Il est revenu depuis la rentrée, oui. Ah, il a changé de chaîne. Et je vais lui téléphoner. J'attends encore la fin de la semaine prochaine. Je patiente. Parce qu'il m'a dit en vous téléphonerai, j'attends toujours. Comme d'habitude, ça fait deux ans que j'attends. Alors, je ne vais pas attendre six mois de plus. C'est à la rigueur. Donc, moi, je vais saisir ça. Tu vas le soumettre dans... Voilà. Moi, je vais tout me donner. Tu ne connais pas très bien. Moi, j'ai plus rien à perdre. Mes gosses sont majeurs. J'ai plus rien à perdre. Vous étiez dans vos droits et ils n'ont pas été respectés. Voilà. Ils sont barfoués. Voilà. Moi, je sais que... Bon, eux, ils me disent oui, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Moi, ce qu'ils ont oublié, c'est que je n'ai plus d'enfant. Si, j'en ai un, mais il est majeur. Et puis l'autre aussi. Donc, moi, je ne risque plus rien. Eh bien, je vais foncer dans le cas et puis c'est tout. Et on verra bien ce que ça donnera. Si un jour, vous entendez madame Avril, je ne viens, venez, vous allez nous expliquer ce qui vous arrive. Là, vous pourrez regarder la télévision. D'accord. Eh bien, ça fait deux ans que je t'entends expliquer ton problème et j'espère que ça se résoudra moins un jour. J'aime bien. Ça fait deux ans qu'on entend. de délire. Non, mais à chaque fois, attendez. Quand on sera libre, on vous téléphonera. Ils ne m'ont jamais téléphoné. C'est toujours moi qui leur ai téléphoné. Moi, j'aimerais bien te donner un conseil. Tu payes ton loyer mais aux impôts et conciliations. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non, non. C'est pas injuste, c'est ça ? C'est injuste. J'ai été voir un avocat... Tu vas retenir par moi de faire par soi-même. Non, 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 non. C'est... 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 Alors, attends. C'est que tu veux des dépôts et consignes. C'est qu'il faut que je suis... C'est la charge que tu as le droit de ne pas payer. Ben, quand même ton loyer, il ne faut pas le loyer. C'est la charge que tu peux... Non, non, il n'a raison. Je suis désolée. Le loyer, c'est la justice qui décide pour le loyer. C'est la seule chose que tu as le droit de ne pas payer. Parce que moi, il y a un avocat qui m'a expliqué qu'il fallait que je rentre en contact avec l'assistante sociale. L'assistante sociale rentrera en contact avec une association. Que cette association rentrera en contact avec la DIL. Que la DIL m'enverra un espère... Attendez, puis je n'ai pas fini. Et qu'après, ça passera en jugement. Oui, alors, le temps que tu vois être un assistant social, c'est quand même, à quoi ? Mais, le toit a le temps de me tomber sur la tête. C'est rejeté. Il doit être emballé. C'est tout le temps de te emballer. Voilà. Mais, c'est bon cas. Ah, non, on va le passer alors. Attends, attends. Je suis comme... D'accord. Non, mais est-ce qu'il sera encore... Non, mais là, bon, c'est comme ça. Alors, le temps, vous avez le toit qui va me tomber sur la tête parce que ça dégrave de plus en plus. Alors, un jour, quand je dis ma voisine sera dans les toilettes, eh bien, elle intervira sur le meuble que j'ai dans les toilettes et on se dira bonjour voisine. Eh oui, les copains. Gentil de venir me voir dans ce coin, moi aussi... Vous, vous n'étiez pas prévu. Louise, Mara et Aurélie, par rapport au situace, qu'est-ce que vous proposeriez, vous ? Comment votre réaction et qu'est-ce que vous auriez voulu faire ? Eh bien, écoute, déjà, j'ai eu des... Personnellement, il y a longtemps, d'accord. J'ai eu des cas où j'étais peut-être inconscient par rapport à ce que veut dire quoi, de quoi, à quoi ça correspondait ce que je subissais. Oui. Mais il y a des lustres. Oui, d'accord. C'était dans mes débuts que j'ai raconté maintenant deux fois. Ici, dans les témoignages, il y a des IP anciennes, etc. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une forme de réaction ? Alors, la réaction, elle est toute simple. Je cite Sandy, Sandy, et puis Yvonne et Geneviève qui, dans son... Comment on appelle ça ? Dans son périple qu'elle traverse avec... qui revient à chaque fois sur le tapis, ça veut dire que rien n'a bougé depuis et ça dure. Ça dure. Parce qu'on a commencé... Oui, oui, mais ça, on est d'accord, Louise, mais c'est... Est-ce qu'ils ont une idée de réaction ? C'est justement de faire en sorte que ça réagisse pour de bon. C'est-à-dire que elle parle parce qu'elle est aux voix, on nous voit, on l'entend, et puis on est... Comment on appelle ça ? Faire respecter le social et l'équilibre. Conscient qu'il faut que ça bouge, que l'administration commence à bouger. Mais est-ce qu'on peut faire ? Commence ou qu'elle bouge. Rajouter des actions sociales, pour l'administration... C'est-à-dire faire en sorte de faire que le service public, puisqu'il est un service public, se mettre en question, mais fortement en question, c'est de ne pas dire oui, mais, ceci, cela. C'est dire oui, mais cela, on l'a déjà entendu plusieurs fois, ça suffit, maintenant, c'est du concret que nous voulons, puis voilà tout. Je pense, quand il est courant comme ça, je veux avoir du concret, parce que là, il en trouve. Tu comprends ce que je veux dire ? Quand tu parles de Julien Courbet, ça, l'éclat va être plus important, va être national, déjà. C'est difficile de passer par... Tu m'en fous, oui. Avant de l'obtenir. Mais c'est ça qu'il faut faire. Tu m'en fous, je m'en fous, moi. C'est ça qu'il faut faire. Même si j'ai l'air ridicule par rapport à un certain, on va dire, oh, qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle en a marre, elle en a marre de subir, 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 subir. Non, mais et toi, lui, si tu n'as pas d'exemple un de toi ? Moi, l'exemple, c'est ce que je donne. C'est ce qu'on me dit, mais on ne peut pas déguider. C'est ce que je donne, comme exemple, c'est la solution qui... En fait, le problème, c'est que tout le monde est irresponsabilisé. Personne n'est responsable de rien. On s'envoie toujours, on envoie toujours à l'autre. Il envoie la patate chaude à l'autre et on paye de leur négligence. C'est dommage. Eux, ils jouissent de la vie, mais nous, on aimerait et on peut jouir aussi. On a envie d'avoir des enfants, quelque chose de légitime. Ça suffit de promener les gens comme ça. J'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vivre dans un bordel. Mais tu n'es pas pauvre. La caméra était constatée par un huissier ou près de l'autre. La situation, la situation qu'elle dit, c'est ça, c'est-à-dire ? Ça suffit, ça... Ah, c'est-à-dire ? Oui, mais la réussite, c'est-à-dire qu'elle qui va aller voir Julien Curbet, donc elle est la réussite. Mais j'ai pas dit qu'elle est pauvre dans sa casse, j'ai dit qu'elle est pauvre dans sa situation. Non, non, mais c'est vrai. Alors, toi, qu'est-ce que tu ferais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais il n'y a plus rien à faire. Écoutez, il faut être nombreux pour se mobiliser. Moi, seule, je n'ai pas le poids seule. Je fais ce que je peux tous les jours. Du mieux que je peux. Non, mais c'est vrai que... Je ose dire, je ose faire ce que je dis et tenir mes engagements. C'est déjà pas mal. Tenir les engagements. Parce qu'on m'a dit, mais du ferrier. Mais je dis, bon, ils me téléphonent en me disant, bon, allez, dans deux semaines, on sera là, tel jour à telle heure. Vous bloquez ce jour-là, vous restez toute la journée et trois mois après, ils ne sont toujours pas passés. Et six mois, et là, ça va faire deux ans. Voilà. Et qu'est-ce que tu appelles tenir les engagements ? Mais tu te fais des plans, tu dis que tu vas faire ça, tu te tiens à ton rendez-vous, t'y vas, l'autre, il te balade, mais t'y vas, et t'y vas, et t'y vas. Jusqu'à ce que ça ne bouge pas. Oui, mais stop. T'es dans tes droits. D'accord. On dormit, il faut qu'on les arrête. D'accord. Ok. Mais on y va comment ? L'essence, il faut la payer ? Suivant ou de Verlix ? Eh, on ne peut pas la payer. Le train, il faut le payer, on ne peut pas le payer. Ce n'est pas possible. Moi, je peux dire un truc ? Bah oui. Tu ne travailles pas ? Moi, je dis que c'est... Moi, pour moi, par tout ce que j'entends, moi, pour moi, c'est politique. Donc, ça veut dire que moi, je vais aller voter, je vais voter bien, parce que c'est là le problème. Il est politique, le problème. Il n'est pas l'assistante sociale du coin, l'homme de ci du coin. Il est politique. Ils ont des lignes à suivre que le gouvernement leur donne, suivant les finances, suivant tout ça. Et... Donc, c'est le système de la... On s'éloigne. Le système qui n'est pas... On s'éloigne du thème de la discrimination. La discrimination, c'est à on qui nous la prend, la discrimination. Ils nous mettent les uns contre les autres, les pauvres, il faut la merde. Ça, c'est ça. C'est politique. Ce n'est que politique, tout ça. Et oui. La politique, nous jugons en tant que minorité sociale. Oui, il est honne. Parce que le système social, il n'est pas respecté. Alors, du fait qu'il ne soit pas respecté, le pauvre, il reste pauvre et il devient encore plus pauvre. C'est ça. Et si la politique offrait 1000 euros au RSA, qu'est-ce que ça change ? C'est quoi ? Imaginons, si on dit que c'est politique, s'ils donnent 1000 euros pour ceux qui touchent à l'RSA. Eh oui, ils ont l'argent. On nous les vole. Je ne veux pas que je peux donner 1000 euros au marché. Il faut que tout le monde donne quelque chose à la société. Parce que moi, je suis contre, moi, c'est mon avis, je suis contre qu'on donne du RSA comme ça aux gens. On dit, tu as, je te donne des sous. C'est les travailleurs. C'est les travailleurs qui te l'équipe payent l'État. Il est un fil qui vers sur le RSA. On doit rendre le service. Je ne dis pas que travailler comme les autres parce qu'on ne peut pas donner une heure à n'importe quoi. Une heure. En guise, c'est parce que tu as le RSA donc de donner une heure, tu donnes une heure de temps de temps. Mais est-ce qu'on peut dire ? Ça, c'est pas normal ça. Attendez, attendez. C'est trop simple. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que c'est la faute des politiques que les gens sont aussi réfractifs de juger ? Moi, je vais te dire quelque chose. Le problème, c'est quand Frédéric, ça ne fait pas longtemps qu'il est au RSA. Ça fait deux mois. Eh bien, on lui propose du travail le lundi et le mardi 8 heures par jour non rémunérées. C'est-à-dire qu'il y va pour le bon jeu du patron. S'il fait le travail aussi bien que les autres, eh bien, le patron c'est dans la poche. Et Frédéric, il ne t'occurrait. C'est pas normal. Et tu crois que ça touche quelque chose de l'État, ça ? Il ne touche rien. Mais si, c'est l'État qui a fait ça. Oui, mais je veux dire, Frédéric, est-ce qu'il touche quelque chose ? Oui, le RSA. Il a le RSA maintenant. Et ils veulent le faire retravailler. Voilà. Et ils le font travailler gratuitement. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut se rendre compte pour là. Et après ça, les jeunes, ils ne veulent plus travailler. Pourquoi ? Ils ne veulent pas travailler pour le... Moi, je suis d'accord. Il y a le qui qu'il y en a plus. C'est tellement détourné par l'État. Alors, le Conseil Général, il n'y a plus de fric parce que bon, ça a été volé par un qui travaille dedans à plus de millions. La Sécurité Sociale. Non, non. Et hop, 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 je sais de quoi je parle. J'en prends les journaux. La Sécurité Sociale. Il y a eu des voleurs qui nous ont volé tout l'argent. La Cap, c'est lui qui travaille. Ils nous donnent des tournées d'argent et bien tout ça, on le paye. Les gens dans tous les scéminations c'est des gens. Ça n'a pas été fait de l'assistance. Il n'y a pas que j'en bolère. Oui, mais bon. Oui, mais alors qu'on leur donne du travail. En étant payé. Payé, comme les gens. En étant payé, il n'y a pas de raison. Moi, je suis d'accord avec Jean-Dier. Oui, car c'est vrai. Vous n'avez pas compris ce que vous n'avez pas compris. Je vous demande vraiment de réfléchir à ce que je voudrais. Ah, mais j'entends. Je peux rebondir sur ce que tu as raison. Les gens qui travaillent, qui sont à l'MDSU, à l'Institut Sociale, le peuple porte l'administration, les gens qui travaillent, ils se disent « Putain, à la fin du mois, je cotise pour ça, je cotise pour ça, je cotise pour ça. » Et à côté de ça, ils savent très bien qu'il y a des gens, ils ne font rien chez eux. On vit mieux. On vit mieux. Voilà. Et les gens, ça, je ne sais pas. Mais il y a des gens, ils se disent « Putain, parce que je vais me casser les pieds. » Les gens, on est monté les uns contre les autres. Les travailleurs contre les pauvres. On est monté les uns contre les autres. Ça, c'est vrai. Ces gens-là, ils te donnent de la discrimination. Tu sais pourquoi ? C'est vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne travailles pas. C'est ça. Si toi, tu montres que tu fais quelque chose, je vais te dire qu'à la discrimination, elle va vite changer. Elle va dire « Cette personne, elle essaie de s'en sortir. » Oui, mais alors, d'un autre côté, c'est très très vrai. Parce que là, la dame, je ne sais plus comment vous appeler, Marie-Christine, Marie-Christine, elle n'est pas d'accord quand tu dis que tu veux travailler une heure, faire un peu comme ça de bénévolat ou faire un système d'échoire contre rendre un service que tu en as un autre. C'est normal. C'est pour sa protection psychologique. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. Attends, attends. Attends, je vais faire. Je suis d'accord. Même dans le bouquin, ils le disent, il y a des gens qui préfèrent travailler même sans être payés pour se dire « Je me lève le matin, j'existe, j'ai une vie sociale, je rencontre des gens, je me lave, je m'habille, comme tu dis, je me fais joli, etc. » Tu as des compétences potentielles. Voilà. Ça, je suis d'accord. Là où je crois que ce n'est pas forcément une bonne idée, c'est de dire aux gens « Vous avez droit au RSA pour vivre et quand tu viens avec le RSA, franchement, tu n'as pas grand-chose. » Non. Mais si on te demande en plus de bosser mais pour qu'on ne te paye pas, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui travaille et son travail doit être reconnu. Quelqu'un qui travaille, qui fait une heure de ménage dans une entreprise, il doit être reconnu. Et s'il n'est pas payé, quelque part, ça veut dire aussi qu'il n'est pas reconnu. Ça veut dire encore qu'il y a de la discrimination. Tu es au RSA, donc tu nous donnes une heure mais on ne te paye pas. C'est pire. Donc ton travail, il n'est pas reconnu. Il va faire 16 heures par semaine ou on va pour des fesses. Tu vois, quand tu parles de tes compétences, toi, tu arrives comme tu es aujourd'hui. Non, mais voilà, je dis, tu arrives comme tu es aujourd'hui. Tu es bien habillée, tu es bien coiffée. J'essaie toujours de faire de mon... Et si tu vas quelque part et que... Parce que j'ai le côté esthétique développé parce que je suis sociététicienne. Donc voilà. Donc si tu veux, on te dit, Madame Karima, aujourd'hui, vous allez accueillir des personnes dans un centre de... Je ne sais pas moi, de chirurgie, dans un hôpital, dans un n'importe quel... Truc privé là. Et puis toi, tu vas y aller, tu vas y aller une fois une heure, une fois deux heures, une fois six heures et on ne te payera jamais. Mais tu vas te dire, mais il se foutait de ma gueule. Non, mais il ne faut pas que ça soit vu comme ça. Il ne faut pas que ça soit vu comme ça. Non, mais je dis, si tu dis que... Parce que tu touches le RSA, tu vas travailler. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que les 400 euros que tu as du RSA, d'abord avec les 400 euros, excuse-moi, je suis aussi passionnée que toi. Les 400 euros que tu as pour le RSA, comme disait Geneviève tout à l'heure ou Yvonne, il faut que tu payes ton train, ton train pour y aller. Tu ne payes une licence. Personne ne te le paye. T'as le RSA, t'as le droit. Non, mais t'as le droit au plus, t'as le droit. Non, mais t'as le droit au plus. Mais tu vas quand même faire des efforts pour t'habiller, tu vas faire des efforts pour te maquiller, tu vas faire des efforts pour te lever, tu vas faire des efforts pour faire plein de choses, tu vas payer à manger ailleurs que chez toi parce qu'il faut que tu t'amènes à une gamelle. Il faut que tu fasses plein de choses qui seront prises sur ton RSA, sur ton logement, sur la bouffe pour tes gamins, sur la cantine. Et à côté de ça... Oh, madame, vous êtes bien jolie. Oh, mais que vous êtes... Oh, vous parlez très bien. Vous accueillez super bien les gens. Les gens sont très contents de vous. Vous êtes là demain. Il faut que l'arrête, la bonne fois. Alors, moi, on voudrait dire juste deux mots, je voudrais dire juste deux mots. Non, mais je n'ai pas... Je voudrais dire juste deux mots. Moi, je côtoie beaucoup de gens. Il faut laisser... Voilà. Je côtoie beaucoup de gens qui sont au RSA et qui ne veulent pas travailler parce qu'ils vivent mieux que ceux qui travaillent. Ils ont droit à l'aide médicale gratuite. Oui, mais pas nous. Ils ont droit... Alors, eux, par contre, comme dans le RSA, ils vont bouffer à droite, ils vont bouffer à gauche, ils ont la belle vie, ils vont bronzer. Par contre, ceux qui dépassent de 20 euros, de 40 euros, ils n'ont droit à rien. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que... Je peux répondre à tout ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, personnellement, ceux qui touchent l'axe, qui sont au-dessous du seuil de pauvreté qui, nous, ont reconnu incapacité de travailler. Donc, déjà, on est mal vus, on est jugés parce qu'on ne nous voit pas travailler, mais comme on voulait qu'on fasse, on aurait incapacité de travailler. Ça, c'est le premier point. Quand j'entends, oui, le RSA ici, là, on n'a même pas d'aide, nous. Alors, nous, on est déjà... Alors, moi, j'ai eu la... Je ne fais pas de discrimination sur le RSA, mais nous, on est très, très mal reconnus, quoi. Encore plus, moi, encore plus, il m'a reconnu que le RSA, personnellement. Ça, on n'a pas droit que le RSA, on n'a pas droit que le RSA. que le RSA. On est encore plus isolé que le RSA. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Attends, je l'ai vu. Ça fait sept ans que je l'ai vu. Non, parce que moi, je l'ai vu, là. Ça fait sept ans que je l'ai vu ça, personnellement. Et je vis, je vais te livrer encore ça pendant deux ans de plus parce que je viens d'avoir le renouvellement. Et je peux te dire comment on est isolé. On est encore plus isolé que le RSA parce qu'on n'a pas la capacité, comme le RSA, de travailler, de bouger, de ci, de là, de tout ce qu'on veut. Non, non. T'es là, t'es debout, tu marches à tes deux pattes et tes deux jambes. Oui, mais tu sais ce que j'ai. Moi, j'étais à la hache, j'étais à la hache, je faisais du ménage. 30 heures par semaine, dès demi-journée, et je fonçais. Yvonne, tu ne sais pas ce que j'ai. Tu ne peux pas me juger parce que je suis là, tu ne sais pas ce que j'ai. Si je suis reconnue à la MDPR, je parle de la hache personnellement. C'est quand je dis ça. J'y suis depuis 7 ans. Tout à l'heure, on dit que, oui, on critique les pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Nous, c'est encore pire parce qu'on est jugé parce qu'on ne travaille pas. Pourquoi on nous juge alors qu'on est isolé et qu'on est incapable de travailler ? Ça, c'est le premier point. On a une situation financière, on est très mal reconnu dans la société. Là, je rejoins ce que dit Aurélie au niveau du pôle de la politique. C'est-à-dire qu'on est très, très mal, on est discriminé. Et nous, on est par la politique parce qu'on est une minorité sociale. Ça, c'est le problème dans les cas, moi. Mais après, on est encore plus discriminé par les travailleurs parce qu'ils nous voient comme des... Parce que comme les travailleurs dans leurs cotisations payent l'État et que l'État verse aux minorités... Je ne suis pas d'accord. Mais si. Toi aussi, tu peux nous envoyer. Donc, les travailleurs nous voient comme des paréas de la société. On est jugé par rapport à ça. Que ce soit des RSA... Ah si, si, les travailleurs nous voient comme des paréas, comme des mots, comme des... Si, c'est vrai. J'en ai même tout parlé tout à l'heure par l'association. Je vis de ça depuis des années. Ça me dit. Attends. Excuse-moi. Tu sais que tu es à l'âge. Je suis à l'âge que tu as Cap Emploi. Écoute-moi. Non, je n'ai pas Cap Emploi. Je suis reconnu à Cap Emploi. Tu es capable de tenir une association. Tu n'es pas idiot ou tu es intelligent ? Je mène une association chez moi, tu parles. Tu parles à l'âge. Bon, mais même chez toi, tu es capable de faire des trucs. Cap Emploi, maintenant, ils donnent du travail même à domicile à faire travailler par l'âge. Pourquoi tu parles de Cap Emploi ? Je suis reconnu à Cap Emploi. Oui, mais même incapacité. Il propose des choses. Tu es capable de faire des choses. Tu n'es pas idiot, moi ? Tu ne... Je n'ai pas dit que je suis idiot. J'ai dit que je suis idiot. Je n'ai pas d'énergie pour travailler. Je sais ce que j'ai. Ça fait 7 ans que je l'ai. Tu ne sais pas ce que j'ai. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mai. Il n'y a pas de mai. J'ai des problèmes de dos. Excuse-moi du peu. Ça ne se voit pas. Est-ce que tu vois que j'ai des problèmes de dos ? Mais non, c'est à l'intérieur. On ne le voit pas. Ce que j'ai, c'est à l'intérieur. On ne le voit pas l'extérieur. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Il y a des handicaps, ça ne se voit pas forcément. Je te comprends. Je dis qu'un bureau n'est pas capable de gérer des choses. Mais là, on mélange tout. Là, je ne parle pas de situation de handicap. Moi, je parle de la situation de pauvreté. On est jugé constamment. Là, on mélange deux formes de handicap. Moi, je parle de la situation de pauvreté. Parce qu'il ne faut pas mélanger les deux situations. Handicap et pauvreté. Moi, je reste sur la situation de pauvreté que les travailleurs nous voient comme des parieurs de nos sociétés parce qu'on ne travaille pas. C'est pour ça que je rejoins ce qu'a dit Aurélie. Je suis d'accord avec vous. Mais largement. Totalement. On va bientôt se taper sur la gueule et l'État, il va rigoler. Totalement. Mais c'est pire parce qu'on parle de ça des RSA. Mais les RSA, je sais, c'est des préjugés et d'ailleurs ça fait partie du livre en disant que les RSA ne veulent pas travailler alors que c'est faux. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler c'est qu'ils ne peuvent pas avec le chômage et parce que l'accès à l'emploi est difficile. Il faut être honnête. Et de deux, il ne faut pas dire que c'est un faux dépôt qui ne veut pas s'en sortir. C'est parce que malheureusement il n'y a pas l'opportunité qu'ils s'en sortent. C'est tout simplement ça. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Et nous, c'est encore pire parce qu'on est dans une situation en laquelle on n'a pas l'opportunité et l'occasion de s'en sortir. On est encore plus isolé. On a une situation qui est encore plus difficile et on est encore plus rejeté et moins reconnu. Moi, je te vois tellement bien parce que je trouve que tu te joues la vie. C'est un combat personnel que j'ai dit depuis des années. Exactement. J'approuve ton combat et je suis fière de ça parce que tu fais du combat. Tu as la chanson, la manière, l'art, tout ça. Déjà, tu as une issue. Donc ça, c'est positif. Tu ne fais pas rien donc satisfais-toi deux heures. Si j'ai créé une association, c'est à cause de ça parce que c'est mon moyen à moi parce qu'au lieu de m'isoler de rester enfermé, je cherche un petit peu à extérioriser ce que j'ai. Ce n'est pas pour moi que je le fais. C'est aussi parce qu'il y en a d'autres qui vivent comme moi. Mais malheureusement, il y en a qui me voient autrement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est au niveau des associations comme un pariand. Et tu ne peux pas te mettre dans Internet pour que les gens te voient ? Je n'ai pas besoin de me faire voir. Le principal, c'est de faire passer des messages, d'apporter des idées et tout ça. Je n'ai pas besoin de me faire montrer. Je n'ai pas besoin d'être connu, reconnu dans le monde de tout ça. Je m'en fous de ça. J'aimerais que... Oui, on va... Une journée, une journée, nous, de manifestation pour qu'on respecte nos droits et que nos droits soient respectées et notre dignité et que les assauts, les assauts de merde, là, qu'il y a, que tout ça, ça nous respecte. Oui, oui, oui. Et que nos droits soient respectés. Seulement, personne n'en parle. Mais par contre, j'ai une question, je ne me souviens plus, je ne sais pas si vous avez en tête. Est-ce que la pauvreté est reconnue dans les droits de l'homme ? Non. En tant que comme ça, non. Parce qu'on ne se bat des choses, ça serait bien aussi, comme solution, de reconnaître justement la pauvreté dans les droits de l'homme, comme toutes les autres discriminations. Ce n'est pas reconnu, ça. Non. Pas en tant que... Et les chartes des droits fondamentaux, je crois que oui, par contre. Non, mais pauvreté, quoi ? Dans l'Europe, je crois que oui. En fait, tu as le droit d'être pauvre. Oui, tu as le droit d'être pauvre. En Europe, je crois. Donc, ce n'est pas normal. En Europe, on fait partie de l'Europe, c'est bizarre. Je crois que... Mais il me semble que la Cour des droits de l'homme européen a reconnu la pauvreté en Europe. Il me semble que ça a été reconnu. Mais c'est comment par rapport aux droits de l'homme ? Au niveau des droits, je ne m'en souviens plus parce que j'ai le vu il n'y a pas longtemps. C'est le droit d'être pauvre ? Je sais que ça n'a pas longtemps, ça date du 17 octobre l'année dernière, le même jour que la journée mondiale, et que ce jour-là, la Cour européenne des droits de l'homme, si je ne me trompe pas, c'est eux, la CEDH, a reconnu la pauvreté en Europe, par contre, comme discrimination. Tu n'as pas trop de pauvreté comme discrimination. et renvoie à la France qu'on reconnaisse... Et qu'une discrimination. Voilà. Oui, exactement. Et en France,